Coucou les filles, aujourd'hui je viens vous présenter encore un livre régime. J'ai lu le maigrir enfin avec le régime brûle-graisse. Alors c'est un programme complet, super brûle-graisse en 30 jours avec des menus, des exercices illustrés et des automassages. Je vous avoue franchement que j'ai pas du tout aimé ce bouquin. Au début j'ai trouvé que c'était quand même des blablas on va dire plutôt intéressant avec des choses à faire, à ne pas faire. Enfin c'est le rappel de toutes les choses qu'on lit dans tous les autres bouquins. Sauf qu'après effectivement il faut suivre des, bon il y a aussi pas mal de recettes de soupe brûle-graisse. Puisqu'en fait c'est le principe un peu du régime soupe, brûle-graisse donc. Et on en mange tous les soirs, donc il faut en préparer une grosse portion le dimanche. Et bon bah l'avantage c'est qu'il y a plusieurs recettes de soupe. Donc du coup vous pouvez varier de semaine en semaine, pas tout le temps prendre la même. Et puis bah après du coup c'est ce que vous mangez surtout le soir, la soupe brûle-graisse. Et après il y a quand même tout un programme à suivre. Donc à chaque fois vous avez, voyez par exemple les jours là, pendant une semaine. Donc là je vais piocher un vendredi au hasard. Vous avez effectivement ce que vous avez mangé le matin, le midi, en collation et le soir. Et l'exercice du jour. Voilà. Des fois ils vous disent d'aller courir aussi. Bon là ils disent qu'il faut faire la chaise. Ils disent de faire l'exercice le matin à jeun. Bon après c'est, voilà. Ils disent qu'il faut absolument se tenir à tout. Qu'il ne faut rien supprimer. Et qu'il ne faut rien rajouter dans le menu. Et moi j'ai un peu feuilleté etc. Moi effectivement je suis un cas assez particulier. Puisque je ne mange pas de viande. Il y a beaucoup de choses aussi que je n'aime pas. Et que je ne tolère plus. Et que je n'arrive plus à manger. Donc du coup, si je ne peux rien changer. Même si je fais des équivalences. Quand il faut par exemple manger de la viande. Des choses comme ça. En fait je tourne toujours autour de la même chose. Et puis des fois c'est des choses un peu coûteuses. Vous voyez des crevettes grises. Du macro. De la dorade. Voilà. Après à la fin de la semaine. En mangeant tout ça tous les jours. Mon caddie est extrêmement élevé. Donc je sais que ça coûte très cher de manger. De manger bien. De bien manger. Là par exemple. Des calamars. Bon du jambon. C'est assez. Voilà. Pavé de saumon. Escalope de dinde. Donc il y a des choses que je ne peux pas manger. Et des choses qui au final reviennent cher. Donc c'est un régime qui revient assez cher. Je n'ai pas du tout adhéré en fait. J'ai tout lu. J'ai lu tous les menus. Pour me donner un peu des idées. Bon après c'est des exercices assez faciles. Sauf que dès le départ. Ils vous disent quand même de courir. Alors que moi je vais commencer petit à petit. À me mettre à la course. Malgré le temps un peu chelou. J'ai choisi une mauvaise période pour commencer à courir. Bon ils disent d'aller à la piscine. Après ils disent de faire quand même des exercices. T'il la corde à sauter. Des choses comme ça. Au niveau des exercices. Ça peut être intéressant de regarder un petit peu. Et mais par contre suivre le menu à la lettre. Non. Voilà. Donc ils promettent quand même une perte assez importante. En fonction effectivement de ce qu'on a à perdre. C'est-à-dire plus on a à perdre. Plus on va perdre beaucoup d'un coup. Et par contre pour celles qui n'ont pas beaucoup de kilos à perdre. Vous allez perdre un petit peu. Par-ci par-là. Voilà. Donc moi je ne le recommande pas vraiment. Je n'ai pas vraiment accroché. Donc je ne vais pas garder ce livre. Je ne l'ai pas gardé non plus vraiment d'idées. Je me suis un peu ennuyée. Je l'ai lu assez rapidement. Parce que c'est vrai que je ne m'attardais pas sur les informations. Je n'avais pas besoin de relire quatre fois le même passage. Pour bien tout retenir. Et bien tout décrypter. Ce qu'il fallait faire ou pas. Donc là non. Je l'ai lu voilà. En quatre soirées. Parce que moi je lis vraiment voilà. À 23h quand on va se coucher. Je lis un peu. Et puis je fais un peu de sudoku. Et puis je m'endors. Donc voilà. En quatre soirées c'était torché. Et franchement je n'ai pas du tout aimé. Je ne vais pas le garder. En barre d'infos vous irez lire un petit peu le résumé. Et puis vous verrez si vous voulez l'acheter. Aujourd'hui je viens vous parler. Voilà. Bouquins minceurs. Voilà. J'ai terminé deux bouquins minceurs. Celui-ci j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à le terminer. Celui-ci a été dégommé en une soirée. Ce sont les deux livres de la même collection en fait. De Jean-Michel Cohen qui est un nutritionniste. Ce premier bouquin qui est Savoir maigrir. Chacun porte en lui sa solution pour maigrir. En fait c'est un bouquin qui ne m'a pas vraiment passionnée. Parce qu'en fait il raconte beaucoup d'anecdotes. Des vécus, des ressentis aussi bien de lui vis-à-vis des patientes. Que des patients qui lui racontent des choses. Donc il raconte un peu le parcours de plusieurs personnes. Des gens qui font un peu n'importe quoi. Comme la majorité des gens au régime. Des gens qui l'écoutent. Des gens qui ne l'écoutent pas. Des gens qui ont envie de suivre une méthode. Mais qui n'est pas adaptée. Des gens qui vont suivre la méthode. Qui pour lui leur est adaptée. C'est un peu un livre qui retrace le parcours de plein de personnes. Donc on se retrouve dans certaines histoires. Mais en même temps, des fois on a envie de se retrouver dans telle histoire. De s'identifier à telle personne. Sauf qu'en fait on ne s'identifie pas. Je pense qu'on a besoin de personnes pour nous ouvrir les yeux. Mais ce bouquin, il est sympa pour lire des histoires vraies des autres. Mais voilà, je n'arrive pas à me projeter sur qui est-ce que je devrais suivre. Quelle est la bonne méthode. Qu'est-ce que je fais bien. Qu'est-ce que je fais mal. Voilà. Donc voilà. Il était sympathique à lire. Mais je ne pense pas que je vais le garder. À la fin, il y a quelques petits menus. Quelques petites recettes qui peuvent être sympathiques. Mais en même temps, voilà. Parce qu'il y a tellement de choses que les gens font mal. Comme par exemple le régime souple. Donc lui, il a décidé de faire également un régime souple. Mais il nous a donné effectivement des menus type. Et puis des soupes à suivre. Parce que chaque jour, une soupe différente. Qui va amener des vitamines. Des éléments qui font qu'on ne va pas manger. Parce que la fameuse soupe aux choux, on en mange tous les jours. À tous les repas. Pendant 7 jours. Alors que là, lui, il estime. Tu veux faire un régime souple ? Ok. Mais on va mettre tel légume tel jour. On va mettre tel ingrédient tel jour. Pour combler tel besoin. Etc. Pas toujours manger la même soupe. Et puis, il va effectivement aménager les petits déjeuners. Avec des milkshakes aux fruits. Il va mettre un peu de fromage blanc. Enfin, des smoothies. Des choses comme ça. Ce qui fait que voilà. Ça permet de respecter le régime soupe. Mais en adaptant effectivement les besoins au quotidien. Et aussi les besoins de chaque personne. Donc c'est un peu la même chose comme ça. Voyez, il fait aussi des menus basse calorie. Des menus 100% féculents. Enfin, des choses comme ça. Mais en essayant de l'adapter au mieux. Au besoin, on va dire, de la majorité des personnes. Mais voilà. Dire ne pas suivre ce qu'il y a dans les magazines. C'est pas forcément bon. Donc ça peut être une petite aide. Une petite technique. Mais voilà. Moi, je l'ai lu. Je suis bien contente. J'en ai retenu quelques petites choses. Mais voilà. Je ne me retrouve pas dans ce bouquin-là. Donc je ne vais pas le garder. Et ensuite, le deuxième bouquin. C'est la suite. En fait, c'est Objectif minceur. Mon programme semaine par semaine. Donc il y a trois régimes. Il y a le régime booster. Après, il y a un régime basse calorie. Et un régime moyenne calorie. En fait, c'est donc il y a un 900 calories. Il y a un 1400 calories. Et il y a un 1600 calories. En fait, le booster, c'est le 900. Celui qu'on doit tenir le plus, c'est 1400. Qui, de temps en temps, est entrecoupé par le 900. Et à la fin, pour la consolidation, il y a le 1600. Donc je ne me suis pas non plus retrouvée là-dedans. Parce qu'effectivement, je suis un cas particulier. Je ne mange pas de viande. Et je suis extrêmement difficile sur plein de choses. Donc j'ai lu un petit peu les menus. Après, c'est des menus types qu'on trouve dans n'importe quel magazine. Ou dans n'importe quel bouquin de régime. Ou dans n'importe quel suivi. Dans n'importe quel suivi. Chez un nutritionniste, un diététicien, etc. Qui vous donne des menus types. Moi, j'ai besoin de quelque chose de plus personnalisé. Donc j'ai un peu lu des menus, des choses comme ça. Des idées repas, des petites astuces, des trucs comme ça. Mais je me suis... Voilà, il y a des recettes aussi à la fin. Donc vous avez vraiment le menu, vraiment au jour le jour. Vous avez des petites astuces. Vous avez les repas. Et puis à la fin, vous avez effectivement les recettes. Ce qui vous dit quoi manger. Mais au bout d'un moment, il faut savoir comment on le fait. Et qu'est-ce qu'on mange. Donc voilà, j'ai un petit peu lu. Mais vraiment sur tout le bouquin, il y a peut-être une dizaine de recettes qui m'intéressent. Donc je ne vois pas l'intérêt de garder le bouquin pour une dizaine de recettes. Au pire, je les note dans un cahier. Mais je sais, je ne les ferai jamais. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure de lire... Donc il me reste encore quelques bouquins à lire. Je vais les lire parce que je les ai achetés. Ce n'est pas dit que je les garde. Mais je pense qu'au final, je vais finir par prendre un rendez-vous chez un nutritionniste ou un diététicien. Parce que j'ai besoin de quelque chose de très personnalisé. J'ai besoin d'être suivie. Je suis quand même quelqu'un d'assez scolaire. Ou j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me flique. Même si c'est chiant et que ça m'énerve. Mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un sur le mot d'eau qui va m'engueuler quand il faut m'engueuler. Qui va m'encourager quand il faut m'encourager et me féliciter quand il y a à me féliciter. J'ai besoin d'avoir des objectifs et j'ai besoin qu'on m'aide à les atteindre. J'ai besoin surtout, comme je vous disais, d'un parcours personnalisé. C'est-à-dire pas un menu où on vous met poisson. Moi, j'ai besoin qu'on me fasse limite ma liste de course. Moi, je suis prête à avoir la nutritionniste toutes les semaines, s'il faut l'avoir toutes les semaines. Bon, l'idéal, ce serait quand même une fois par mois ou encore tous les 15 jours. Mais voilà, j'ai besoin qu'on fasse le menu ensemble en disant que c'est cabillaud, épinard et pas poisson, légumes, machin. Voilà, qu'on me dise réellement, là, ça sera du saumon avec des haricots verts. Là, ce sera une omelette avec, je ne sais pas, une salade verte. Voilà, et pas simplement dire féculents, légumes, poissons. Voilà, j'ai besoin vraiment de quelque chose de très personnalisé. Je sais que ça va être difficile à trouver. J'ai mon temps, j'ai le temps, je vais le faire. Je vais essayer de le faire moi toute seule. Mais je pense qu'à terme, il serait peut-être bien que j'ai un accompagnement. Donc, à voir. Donc, voilà mon avis sur ces deux bouquins qui sont, ma foi, intéressants à lire et en prendre connaissance. Mais je ne me, voilà, je ne me retrouve pas dans ces histoires et dans ces régimes. Donc, ce qui fait que je ne vais pas les garder. Je vais les mettre de côté pour un éventuel swap régime qui me fait envie à suivre dans mes listes de swap à venir. Voilà. Je vous fais donc de gros bisous. J'espère que mon avis vous aura plu. Et puis, samedi matin, les 10h30, j'ai eu le temps de tout faire, mon petit déjeuner, prendre ma douche, tout ça. Et donc, j'ai décidé de venir vous parler d'un bouquin. C'est le bouquin « Maigrir sans lutter, vaincre l'addiction à l'excès de nourriture » du docteur Laurent Chevalier. Voilà, toujours dans ma grosse lecture un petit peu de tous ces cahiers, un peu de ces livres minceurs, régime, rééquilibrage alimentaire, etc. pour essayer de trouver un espèce de guide qui m'aiderait un petit peu dans mes démarches. Celui-ci, en fait, il est un petit peu déculpabilisant en disant qu'effectivement, ce n'est pas de notre faute. Si on est accro à certaines choses, qu'il y a énormément de tentations, que c'est un petit peu la société d'abondance, de libre choix, de libre service, etc. Qu'on a tout à disposition, que tout est facile et que beaucoup d'ingrédients sont mis aussi dans ces choses à disposition, qui fait qu'il y a effectivement une petite addiction. Par contre, ce n'est pas du tout un livre qui aide à vaincre l'addiction. Ça aide à comprendre le pourquoi on devient accro, le pourquoi on fait de l'excès, le pourquoi et le comment et où se trouvent les choses. Voilà, ça explique aussi, ça nous aide à lire les étiquettes. Moi, c'est une chose que je sais déjà faire, lire les étiquettes, tout ce qui est lipides, glucides, protéines, acides aminés, tous ces trucs-là. Donc, je n'ai pas appris grand-chose. Et à la fin, on a effectivement des menus, spécial été, spécial hiver, mais à chaque fois, il y a anguillettes de canard, escalopes de veau. Enfin, c'est que des trucs que je ne mange pas. Donc, moi, j'ai vraiment besoin d'un programme très personnalisé avec une personne qui va me connaître, qui va m'aider à faire une vraie liste de courses, avec des vrais menus, pas seulement poissons-légumes et autres fruits. Moi, j'ai besoin vraiment de choses concrètes et de choses que je dois acheter sur la liste. Par exemple, saumon, haricots verts, petit suisse nature avec une pomme. Voilà, j'ai besoin et pas un truc super vague où forcément, si tu me dis fruits, je vais choisir banane. Si tu me dis légumes, je vais toujours manger des haricots verts, alors qu'il y a une multitude de légumes auxquels je ne pense pas et auxquels je ne vais pas avoir le réflexe d'aller. Et si tu me dis poisson, je vais tout le temps manger du saumon, alors que c'est peut-être bien de temps en temps de mettre du collin. Et puis, le lendemain, mettre, je ne sais pas, de la perche, du macro, du... Voilà. Il y a plein de choses ailleurs. Dolly, tu le laisses dormir. Donc voilà, celui-ci, je ne vais pas du tout le garder puisque je ne l'ai pas trouvé très parlant. J'ai trouvé, par contre, assez facile à lire parce que du coup, comme moi, je n'étais pas très intéressée, j'avais tendance un peu à balayer les pages. Mais ça ne m'a pas trop aidée. En fait, c'est vrai que ça permet de déculpabiliser parce qu'ils ont fait des expériences entre... Avec des souris, par exemple, la chimie, etc. Où ils ont comparé les choses avec des souris. Pourquoi on grossit ? Pourquoi l'autre ne s'y grossit pas ? Il y a aussi une histoire de gêne. Il y a aussi une histoire de... Voilà, ils essayent. C'est bien si on veut déculpabiliser les gens. Parce que comme il y en a certains qui disent, les gros, vous êtes gros parce que vous êtes des gros seignasses, vous bouffez tout et n'importe quoi, vous n'allez pas au sport, etc. Sauf que voilà, ce n'est pas qu'une histoire de volonté. C'est aussi, voilà, quelque chose en disant, ce n'est pas de ma faute, mais je vais faire en sorte d'aller mieux. Donc celui-ci, voilà, il peut nous aider. Pour ceux qui n'y comprennent vraiment rien, mais maintenant, on connaît tous un petit peu les histoires de lipides, de glucides, etc. Donc celui-ci, je ne le conseille pas forcément. Et je ne pense pas que je vais le garder. Je vais le glisser dans un... Si je fais un swap régime ou quelque chose comme ça, ou alors je le mettrais peut-être en vente à la brocante ou des choses comme ça. Mais voilà, il ne m'a rien apporté. Il ne m'a pas... Voilà, des fiches conseils, je n'ai pas trouvé forcément qu'il y avait. Alors pareil, le conseil, c'est si vous avez faim, mangez des fruits. Mangez un yaourt. Enfin voilà, tout le monde le sait. Maintenant, il faut trouver des choses peut-être plus attractives, plus attrayantes que de nous dire. Parce que c'est pareil, quand j'avais ma période où je n'étais pas bien et que j'avais été voir une psy, je lui ai dit, moi, quand ça ne va pas, j'ai une crise. Des fois, dès le matin à 9h, je ne pensais pas en chocolat, pas en chocolat, pas en chocolat. Toute la journée, je ne vais penser qu'au pas en chocolat. Et le soir, en sortant du boulot, première chose que je vais aller faire, c'est acheter des pas en chocolat. Mais je ne vais pas en acheter qu'un. Malheureusement, je vais en acheter cinq et je vais tous les dégommer en dix minutes. Alors elle, elle me dit, mais pourquoi vous mangez pas plutôt des pommes ? Je n'ai pas pensé à de la pomme toute la journée. Et la pomme ne donne pas autant de plaisir que du chocolat. Donc moi, j'avais une envie à assouvir. Je l'assouvis avec ce à quoi j'ai pensé toute la journée et pas avec une pomme. Parce qu'elle avait mis tout. Oui, j'aurais pu manger une pomme, mais l'envie de pas en chocolat serait restée. Donc j'aurais peut-être dégommer dix pommes. Mais je serais quand même à aller acheter des pas en chocolat au final. Parce que mon avis, mon envie n'aura pas été assouvis. Donc du coup, comme on dit, il vaut mieux assouvir son envie plutôt que de manger autre chose. Et après, de manger en plus l'envie. Donc voilà, en gros, je ne le conseille pas. Je ne l'ai pas aimé. Je l'ai lu en quoi ? En deux jours ? Enfin, en trois jours. Puisque voilà, je l'ai plus survolé que lu plus à fond. Je n'ai pas aimé. Et voilà, c'est mon avis. Je vous laisse avec cet avis un peu... Donc de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai trouvé sur Amazon pas très cher. Et puis, je ne vais pas le garder. A plus ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021